Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un projet pas à pas détaillé dans le site EZEDA. Donc comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, EZEDA permet de faire la conception schématique de vos circuits, faire des simulations en ligne et même faire la conception circuit imprimé de votre schéma, en fait tout ça en ligne sur leur site. Donc aujourd'hui je vais faire un petit projet détaillé de zéro en faisant la conception schématique, en vous montrant un peu l'interface, comment il fonctionne, les outils principaux. Ensuite on va transférer ce schéma là en circuit imprimé, on va faire la conception de ce circuit imprimé là et par la suite on va commander ce circuit là pour que vous puissiez voir tout le processus de zéro à partir de la conception schématique jusqu'à la commande des circuits imprimés de façon à ce que vous puissiez voir à quel point c'est simple, facile à utiliser et à quel point que tous les outils sont disponibles sur l'interface, ce qui simplifie beaucoup beaucoup le travail. Donc la première étape ça va être de se rendre sur le site internet EZEDA.com Une fois sur leur site vous cliquez sur créer un nouveau projet dans le coin supérieur droit. Ensuite vous allez arriver sur la page principale où on va faire le schéma. Comme vous voyez l'emplacement pour le schéma se retrouve à la droite et à gauche on retrouve tous les composants avec les symboles pour faire par exemple les connectivités grandes VCC. On a présentement sur la ligne du milieu où la souris clique c'est présentement des exemples. Pour le projet d'aujourd'hui on va prendre un exemple très très simple, un Shield Arduino. Donc on va tout simplement adapter pour ajouter quelques pièces très très simples à notre conception. On va ajouter par exemple un condensateur. Il suffit tout simplement de choisir le bon condensateur et de l'amener sur notre feuille schématique. Il suffit de faire espace ou la lettre R pour tourner le composant. Vous allez remarquer que pour chacun des composants ou symboles qu'on va ajouter sur le schéma, c'est la même procédure. On clique sur le symbole ou le composant à gauche dans la liste avec la grande grande quantité de pièces. Et on reclique sur la page schématique tout simplement pour déposer le composant. Donc pour ce projet-ci, je vais tout simplement mettre des petites pièces discrètes sur notre schéma. On va tout simplement, on a un condensateur de découplage de 1 microfarad comme vous voyez ici. On a une LED avec une résistance connectée sur le VCC. Et on va tout simplement mettre un transistor qui actionne un buzzer, donc un transistor NPN comme vous voyez. Il faut remarquer que dans la liste de pièces qu'il nous offre, il y a une assez grande variété. C'est des pièces génériques. On peut les utiliser selon certaines pièces. Par exemple, un inverseur comme ça ici, on peut utiliser le fameux 7404 ou 7406. Mais c'est seulement une pièce schématique. Donc la pièce, le PCB, il va falloir la choisir par la suite. On peut aussi, comme je l'ai mentionné dans mon autre vidéo, intégrer nos librairies Altium, KeyCAD, Eagle, si on veut avoir plus de pièces, ce qui est très très intéressant. Et même ces librairies-là, on peut les inclure pour la version circuit imprimé. Donc, on peut ramener toutes nos librairies qu'on a déjà faites dans d'autres logiciels avec tout simplement l'onglet Import qui est dans Fichier ici en haut. Donc, comme je l'ai mentionné, cette partie-là que je suis en train de faire, c'est avec un buzzer. Donc, on va activer le buzzer tout simplement. Par la suite, on va prendre notre schéma et on va le procéder en version circuit imprimé pour que toutes les pièces puissent trouver l'équivalent en circuit imprimé, soit ce qu'on appelle un footprint, soit une empreinte de pièce. Donc, par exemple, mon transistor, il va avoir une empreinte de pièce exactement représentant la grosseur, si je veux qu'il soit surface-monde, si je veux qu'il soit true-hole. Donc, chaque numéro de pièce va être associé au composant. Donc, pour faire les connectivités entre nos pièces, il suffit d'appuyer sur W. W pour « wire » en anglais. Donc, lorsqu'on appuie sur W, on peut faire les chemins, comme vous voyez présentement, entre les pièces. Ça va nous permettre de faire les connectivités et de rassembler plusieurs symboles ensemble. En tout temps, vous pouvez appuyer sur la touche « échappe » ou « escape » en anglais. Ça va vous permettre de retirer l'outil dans lequel vous êtes présentement. Si, par exemple, vous étiez dans l'outil « wire », vous allez pouvoir quitter cet outil-là pour en utiliser un autre. Présentement, nous sommes dans la partie schématique. Si on appuie sur « convert project to PCB », ça veut dire qu'on va convertir notre projet schématique schématique vers un projet « circuit imprimé ». Justement, on va peut-être avoir quelques erreurs parce que les pièces utilisées, ça se peut qu'elles ne soient pas disponibles dans le format PCB qu'on veut avoir. Il suffit, par exemple, d'aller dans les paramètres et de changer ces configurations-là ou d'ajouter un footprint, par exemple. Des fois, c'est le numéro de la pièce, par exemple, si les pattes du composant, c'est 1, 2, tandis que sur le symbole, si c'est par exemple A et C, il va falloir associer chacune des pattes puisque sinon, il n'y aura aucune connectivité. Donc, c'est des petits paramètres à ajuster. Si vous avez des problèmes, vous pouvez encore là utiliser vos propres librairies, Eagle, Altium ou KeyCAD. Donc, vous êtes sûr que ça va bien fonctionner. Sinon, comme je le mentionne, c'est simplement d'aller dans les paramètres de base pour changer ces petits paramètres-là, le numéro des pièces. Comme vous voyez, je déplace les composants. Et si je déplace ce composant, le système est assez intelligent pour déplacer la pièce et suivre les connectiques pour toujours trouver le chemin le plus court. Comme je tourne la pièce et comme vous voyez, il va faire des nouveaux liens entre les pièces pour trouver le chemin le plus court. Donc, ça, c'est un avantage de s'utiliser EasyEDA. Ce n'est pas tous les logiciels qui le font. Par contre, quand ça le fait, c'est très intéressant parce que justement, ça nous permet de bien placer nos pièces de façon stratégique afin de faire le moins de croisements possibles entre les pièces. Donc, c'est très intéressant. Ça nous permet toujours de trouver le chemin le plus rapide. Encore là, si on veut faire des conceptions ou qu'on a des composants très collés, ça nous permet de trouver la bonne position pour chacun des composants. Dans mon exemple ici, je place un peu les composants n'importe où. En fait, tout simplement pour qu'ils rentrent sur la plaque comme si c'est seulement un test de projet, l'emplacement a peu d'importance. Mais l'objectif, c'est de tout placer les composantes sur le Shield Arduino parce qu'évidemment, à la fin, on pourrait commander ce PCB-là, ce circuit imprimé-là, et tout dessous des composantes, le mettre sur un Arduino et ça fonctionnerait. Donc, maintenant que tous les composants sont désormais placés, on va tout simplement appuyer sur le bouton Autoroute. Donc, ça va nous permettre de faire tous les chemins à notre place. Donc, l'outil est très, très bien fait. Il évite la plupart des 90 degrés qu'il pourrait faire, qu'il pourrait causer en fait des antennes. Puisque lorsqu'il faut éviter les 90 degrés sur nos PCB, nos circuits imprimés, parce que ça peut créer des antennes. Et si on a un circuit à haute fréquence, ça peut créer des problèmes. Dans notre cas, on ne crée pas de circuit à haute fréquence. En fait, il pourrait y avoir des 90 degrés, c'est pas grave. Mais c'est des techniques à utiliser à la longue. Mais l'outil Autoroute nous enlève la plupart des 90 degrés. Donc, il y en a encore un ici, comme vous voyez. Par contre, très, très minime. La plupart des traces n'en ont pas. Donc, c'est très, très bien. Comme vous voyez, l'Autoroute a permis de faire des traces de la grosseur que j'ai sélectionnée dans les paramètres. Et ça nous en a mis sur les couches Top et Bot. Donc, sur le dessus et sur le dessous. Vous pouvez avoir une vue comme ça de votre circuit vraiment très, très réaliste. Donc, ça s'appelle la Photo View. Donc, ça met la couche Silk Screen, donc masque de soie. Et vos traces. Donc, ça permet d'avoir une vue très, très réaliste avant de commander votre circuit imprimé. Vous pouvez aussi mettre la couche Copper Pour, qu'on appelle Copper Area. Donc, ça va mettre une couche de Grande Plane habituellement, une plaque de cuivre. La plupart des circuits ont ça. Encore là, pour éliminer le bruit électrique qu'on peut retrouver sur une plaque de circuit imprimé. Puisque cette plaque de Grande-là va nous permettre, en fait, d'éliminer toutes les interférences. Elles vont être absorbées par cette Grande-Plaque qui va être reliée à la masse. Donc, on peut en mettre une sur le top, comme vous voyez en rouge. Et si on sélectionne l'outil bleu pour le bot, on va faire la même chose. Donc, sur la plaque du dessous, on va pouvoir mettre aussi une plaque reliée aux grandes. Donc, encore là, on peut faire un autre photo-view de notre circuit. Maintenant, avec les plaques de cuivre sur les deux couches. Donc, comme vous voyez, il y a les Thermal Paths qu'on appelle, les liaisons grandes sur les composants pour terminer la liaison. Comme le condensateur, la switch, l'interrupteur, en fait. Donc, maintenant, on peut réduire la taille finale du circuit imprimé. Donc, je vais faire un rectangle à peu près de la même taille. Pour bien faire, il faudrait faire le contour exact de notre circuit pour que la machine, lorsqu'on va l'envoyer pour le faire, pour faire la conception réelle de notre circuit, puisse faire la découpe exacte de notre circuit. Parce que sinon, on va avoir une plaque qui va être rectangle, au lieu d'avoir une plaque exactement comme un Shield Arduino. Donc, vous pouvez utiliser les outils, en fait, dans le menu PCB Tools, afin de faire une forme, en fait, plus un polygone, qui fait parfaitement le contour de votre circuit imprimé. Donc, tout de même, c'est très, très important de réduire le format de votre circuit imprimé. Sinon, premièrement, il va vous coûter beaucoup plus cher, parce que vous allez avoir une surface de PCB beaucoup plus grande. Et deuxièmement, vous allez avoir à le couper vous-même, si vous l'avez fait trop grand, vous ne l'avez pas rapetissé. Parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup trop de PCB, de plaque, de circuit imprimé, qui va dépasser de votre Arduino. Donc, ce ne sera pas intéressant à ce point-là. Donc, une fois que c'est fait, on peut encore faire un photo-view de notre circuit imprimé. Comme vous voyez, la taille est très réduite. On voit maintenant les plaques de cuivre sur le dessus qui contournent chacune des traces. Comme vous voyez, on a aussi le masque de soie, ce qui est en blanc, qui fait la démarcation de nos composants. Très, très intéressant pour nous donner un aperçu, comme je mentionnais un peu plus tôt. Encore là, ça nous permet de voir si on a des erreurs avant de commander notre circuit. Ça peut toujours être très, très utile. Parce que des fois, on va se rendre compte, par exemple, que notre pièce A est mal placée. Ou que, par exemple, A est proche de tel autre composant qu'on n'avait pas vu sur la conception circuit imprimé. Donc, c'est des petits ajoutements. Ou parfois, par exemple, qu'on veut que tout le texte soit orienté dans le même sens. Encore là, on peut mieux le voir dans cette vue-là. Donc, encore un autre bon point d'utiliser EZ-EDA. Donc, un rendu très, très réaliste de notre circuit. On peut même changer la couleur, mettre ça en bleu, en rouge, en jaune. Ce qui est très, très intéressant. Parce qu'éventuellement, on peut commander notre PCB, notre circuit imprimé, en différentes couleurs. Donc, ça nous donne différents aperçus si on veut donner différents visuels à notre circuit. Donc, ensuite, pour commander le PCB, le circuit imprimé, il vous suffit de vous connecter. Vous cliquez sur PCB Fabrication Output, pardon, l'onglet tout en haut. Ça va vous demander de vous connecter à leur serveur, en fait. Moi, j'ai déjà créé un compte. C'est complètement gratuit. Ça va vous permettre de passer une commande pour commander vos circuits imprimés. Donc, et même d'enregistrer vos conceptions sur leur plateforme. Donc, cliquez sur Fabrication Output. Ça va vous permettre de créer, de donner un nom à votre projet. Qui va être utile plus tard lorsque vous allez commander votre circuit imprimé. Donc, moi, je vais l'appeler Shield Arduino. Étant donné que c'est l'exemple que j'ai donné au début. Donc, comme c'est un premier PCB, on va faire enregistrer. On peut marquer une description encore là pour avoir plus de détails, si on en a plusieurs à faire. Ou même pour garder un suivi de nos projets. Dans mon cas, c'est tout simplement un test de la fabrication de PCB avec Easy EDA. Donc, je peux marquer ce commentaire-là si je veux avant de l'enregistrer. Donc, maintenant que mon projet est enregistré avec succès, On peut tout simplement recliquer sur Fabrication Output pour que le site puisse nous rendre vers la commande des circuits imprimés. Donc, on reclique sur Fabrication Output. Donc, lorsqu'on clique sur Fabrication Output, à nouveau, le site va nous rediriger vers la commande des circuits imprimés qu'eux offrent. Donc, Easy EDA offre la commande de circuits imprimés. Donc, très intéressant, lorsque vous faites en plus vos circuits sur leur site directement, ça met tout votre projet dans un fichier compressé qui l'ajoute à la commande. Comme vous voyez, ça coûterait seulement 17,60$ pour 10 PCB. Donc, 10 circuits imprimés. Puis, ça ajuste même la taille précise de votre circuit imprimé. Donc, c'est tous des paramètres que vous n'allez pas avoir à rentrer par vous-même. Ça se fait tout automatiquement. Donc, il faut voir que le coût est vraiment, vraiment bas. Pour 10 PCB, ce qui revient précisément à 1,76$ par circuit. Donc, si vous avez un Shield, comme vous voulez faire avec les composants que vous voulez, en fait, vous pouvez vous le faire pour moins de 2$, ce qui est très, très, très abordable. De plus, comme vous allez voir, le prix de transport, la livraison est quand même très abordable aussi. Comme vous voyez, on l'a pour une dizaine de dollars. Si on n'est pas pressé, si on veut, on peut attendre jusqu'à 40 jours pour le recevoir. C'est rare, ça va prendre jusqu'à 40 jours. Habituellement, vers le Canada, ça va être plus une vingtaine de jours. Mais, ils mettent toujours 40 jours parce qu'ils veulent être sûrs que de donner le temps d'un coup que le colis, il y a des problèmes. Mais, ça reste très, très abordable pour commander des circuits imprimés. Donc, comme je vous l'ai dit, toute la procédure du début vers la fin, tout est très abordable et facile à utiliser. Je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement.